Bonjour mes amis, Balance, j'espère que vous allez bien mes petites balances, que vous êtes en forme. On va voir tout de suite pour vous, pour votre taroscope de novembre 2023, ce qui vous attend pour ce nouveau mois qui arrive à grands pas. Et oui, j'avais deux choses dont je voulais vous parler. C'était de l'oracle que j'ai créé avec mon amie Alexia HD, c'est le nom de sa gêne. Nous avons créé cet oracle qui s'appelle « Je suis ombre et lumière ». J'ai déjà fait une petite vidéo pour vous présenter cet oracle. Et je voulais de nouveau vous en parler un petit peu, pour en fait vous dire que cet oracle sur les cartes fond blanc, c'est moi qui ai créé les petites phrases. Et puis sur fond noir, c'est mon amie Alexia HD, respire, vous pouvez toujours aller la découvrir, découvrir sa chaîne, il fait des trucs assez sympathiques. Voilà, donc cet oracle est toujours disponible s'il vous intéresse, il coûte 28 euros. Et comme je l'ai expliqué, cet argent ira dans une association qui s'appelle l'association Polygone, qui s'occupe des enfants autistes, mais pas que, aussi des adultes, des adultes aussi qui ont eu des fractures, des coupures, des drames dans leur vie et qui ont perdu un petit peu l'orientation de leur vie. Et donc il y a une équipe formidable autour de ces jeunes, de ces êtres, parce qu'il y a aussi des personnes mûres, on va dire. Et ces personnes les aident, les encouragent, les épaules, les encadrent, leur redonnent confiance en eux, mais aussi communiquent beaucoup avec eux et font beaucoup d'activités, de sorties aussi, mais pas que. C'est vraiment quelque chose de très complet, j'ai rencontré ces personnes, ça m'a beaucoup touchée, ces personnes elles-mêmes, ces enfants autistes, ces jeunes autistes, ces autres personnes qui ont vécu des traumatismes et où ils se sont perdus dans leur chemin, mais c'était peut-être quelque chose qu'ils devaient traverser aussi. Ils m'ont beaucoup touchée parce qu'ils ne disent pas grand-chose, mais ils vous transmettent beaucoup de choses par le regard ou un geste. Et c'est ça qui est très touchant et très enrichissant. Donc c'était pour vous signaler, vous redire un petit peu la même chose, mais je voulais vous le redire. Et puis je voulais vous parler d'une artiste, d'une artiste-peintre qui s'appelle Véronique Morin. Je vous mettrai le nom de sa page Facebook, puisqu'elle n'a que Facebook pour se faire connaître. Et je vous invite à aller voir ce qu'elle crée, elle crée des aquarelles. C'est une peintre intuitive qui est vraiment très inspirée. Ce qu'elle fait, c'est magnifique. J'ai déjà posté des aquarelles qu'elle a réalisées sur ma communauté. Vous pouvez aller les voir, mais vous pouvez aussi découvrir de nouvelles œuvres qu'elle a créées aussi sur sa page Facebook. Je voulais absolument parler d'elle. Voilà, je lui ai promis, donc voilà, c'est chose faite. C'est important de découvrir de nouvelles personnes. Alors c'est parti pour vous, mes amis. Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, mes amis. Pour voir ce mois de novembre, quelles sont vos énergies. Quelles énergies vont arriver vers vous, qui vont vous submerger. Et justement, qu'est-ce que ça va apporter de concret dans votre vie ? On va voir tout ça ensemble. Alors bien sûr, c'est une guidance qui est générale. Prenez ce qui résonne avec vous. Faites preuve de discernement aussi. Parce que j'essaye de vous donner le maximum d'informations. Mais ça ne va pas coller à tout le monde. Et puis, si je vous dis ces choses, ce n'est pas que ça va arriver pour vous. Il faut une guidance personnalisée si vous voulez avoir des réponses à vos propres questions. Adaptées à ce que vous vivez réellement. Voilà. Alors c'est clair. Donc on y va pour vous, mes amis. Balance, je fais un petit coucou à ma soeur Nathalie. À Chantal aussi, qui est du signe de la balance. À vous toutes et tous les balances. Balance, vous êtes un signe d'air, votre planète est Vénus. L'amour, la douceur, l'art aussi. Vous êtes très, très touché par l'art. Oui. Le romantisme. Allez, on y va. On va tout de suite regarder quelles sont vos énergies là. Pour ce mois de novembre. Pour vous, mes amis, Balance. Pour ce mois de novembre 2023. Quelles sont vos énergies ? Les énergies de la balance. Tu es le changement. Regardez comme elle est jolie cette carte. Comme elle est claire, comme elle est lumineuse. Comme elle est chaleureuse. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées, tes sentiments. Et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Ici, ce que je ressens pour vous, mes amis, Balance. Il y a des choses qui s'éclaircissent. On a des réponses à ces questions. On a des réponses à... Vous avez des réponses à vos questions. Il y a les yeux qui s'ouvrent. Sur des choses, sur des situations, sur des blocages que vous avez eus dans votre vie. Ouais. Il y a des choses aussi qu'on vous montre qui ne seront peut-être pas très agréables à voir ou admettre. Pour éclaircir votre situation ou dans un domaine qui a été bloqué, vous devez admettre peut-être que vous vous êtes trompé. Peut-être que pour certains, il faut s'excuser. Peut-être que vous avez été, je dis peut-être, attention, vous avez été peut-être dans une résistance. Peut-être. Maintenant, vous adaptez selon votre situation. Ici, ce que je ressens pour vous, mes amis Balance, c'est que les sentiments, vos pensées changent sur le monde, sur votre monde, sur les personnes qui vous entourent, sur les personnes qui vous entourent familiales, professionnelles. Il y a des choses qui se transforment, que vous comprenez, que vous admettez, que vous lâchez. C'est comme si que, sur des choses qui étaient nébuleuses ou que vous ne compreniez pas, on allume la lumière et vous voyez tout, vous avez tout sous les yeux ici. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un travail à faire. Parce que déjà, il faut intégrer. Il faut que ça se diffuse en vous. Il faut intégrer, diffuser. Et après, ça sort. De vous. C'est un peu comme un sachet de thé que l'on met dans de l'eau chaude. Le sachet de thé va se diffuser dans l'eau pour faire votre thé. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est ce que je ressens ici. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez déjà admis des choses. Vous avez peut-être, oui, vu des choses, compris. Et il y a du changement pour certaines balances. Des changements professionnels. Peut-être que vous avez découvert qu'on se moquait de vous, qu'on vous a exploité, peut-être, dans votre activité professionnelle. Et on va voir, mais il y a du changement, là. Ou ça pouvait être dans une relation. Ou dans la famille. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une remise en question. Ce n'est même pas une remise en question. C'est des choses que vous pointez, que vous voyez, que vous pointez. Des fois, ça sera douloureux. Ça sera peut-être inconfortable. Mais, vous devez en passer par là. C'est ce qu'on me dit. Bon. Alors, on va prendre une carte avec les clés du destin. Pour vous, mes amis, balance. Mais, comme c'est une carte qui est très lumineuse, c'est quelque chose qui va se régler. C'est comme si que, pour moi, c'est un chapitre qui se termine, mes balances. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que vous avez été bloqué dans votre vie par des fausses croyances. Des pensées limitantes. C'est peut-être ça qui vous vient dans la tête, que vous comprenez. Les convictions changent. C'est bien que vous changez quelque chose auquel vous vous êtes accroché ou que vous avez cru pendant des années. Il y a quelque chose qui explose. On voit les choses telles qu'elles sont, mais on voit les choses aussi qu'on a pu ne pas faire. à cause des pensées limitantes, des croyances limitantes. Ce n'est pas de votre faute, hein. Mais oui. La victoire. Oh, c'est magnifique, mes amis, balance. Vous avez la victoire. Tu vas y arriver. Et c'est quand même deux cartes qui sont très resplendissantes, très lumineuses ici. Moi, j'ai l'impression qu'ici, parce que là, ici, il y a la réussite. Oui, c'est parce que vous allez vouloir remplir votre coupe, votre cœur, votre corps, votre émotionnel. Parce que vous avez peut-être eu une vision des choses que c'étaient les autres qui ne devaient pas servir en vous. C'est peut-être aussi un sentiment de devoir accepter des petites choses que vous étiez, en fait, plus aptes à faire, qu'en fait, au fond de vous, vous sentiez que vous étiez capables de faire plus, d'aller plus haut, de gagner mieux votre vie, d'avoir un poste à responsabilité, etc. S'il y a eu quand même quelque chose, il y a un manque, ou peut-être pour certaines personnes, il y a un sentiment d'avoir raté quelque chose, d'avoir raté sa vie professionnelle. Je n'aime pas dire raté, mais d'avoir loupé des occasions. Tu vois ? Mais on vous dit que vous avez la réussite. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi peut-être un nouvel environnement, peut-être que vous vous êtes entouré de nouvelles personnes et ces nouvelles personnes vous ont ouvert les yeux, vous ont peut-être gratifié, fait des compliments. Ça a pu vous montrer que vous étiez capables, mais vous l'avez toujours su, parce qu'à l'intérieur de vous, vous le saviez, mais vous n'avez peut-être pas osé. Il y a eu aussi peut-être du sacrifice. Vous allez avoir une guérison ici. Une guérison parce que vous allez voir les choses, parce que vous allez les comprendre, vous allez les admettre et vous allez aussi être dans une énergie de vous pardonner. C'est ce que je ressens fortement. Tu vois, on te dit aime-toi. C'est tout à fait ça. Aime-toi. Parce que tu mérites déjà de t'aimer tel que tu es, parce que tu es merveilleuse, tu es merveilleux. Mais ici, il y a quelque chose où on va vous mettre en avant. Ouais. Tu vois, on te dit que la vie te dit oui. Donc, il y a quelque chose qui va dans ton sens. Il y a quelque chose au niveau financier qui est positif, au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental aussi. Tu vois, c'est ce que je ressens, mes amis. Alors, on va prendre l'oracle d'Annabella. Pour vous, mes amis, balance. Il y a une prise de conscience. Il y a un éclaircissement et on lâche des choses parce qu'on était dans une résistance ou peut-être qu'il y avait des... Comment ça s'appelle ? Des rapports de force avec une personne. Et vous voyez que c'est une relation toxique. Vous voyez ? Donc, il y a quand même des choses où on prend des décisions pour retrouver son équilibre aussi. Peut-être qu'ici, c'est marrant parce que je ressens pour vous, mes amis, balance. Il y a des gens qui vous énervent. Il y a des gens qui vous énervent. Je ne sais pas pourquoi. Et parce que cette personne en face peut-être s'amuse à vous titiller, s'amuse peut-être à être tout le temps dans la résistance et là, ça vous gonfle. Bon, allez, on y va. Eh bien, dis donc, elle a sauté celle-ci. Il y a la même volée, mes amis. Vous avez le refuge, la maison, la famille, la tranquillité aussi. J'ai l'impression, il y a la maison, le refuge, c'est aussi votre corps. Vous voyez, il y a des nuages ici qui s'écartent de votre perspective ici. Ici, il y a des personnes qui vont davantage s'occuper de leur corps, de leur bien-être, d'être plus doux, plus douce avec eux-mêmes. Il y a vraiment une conscience ici de prendre soin de soi, de prendre soin de soi, de prendre aussi soin dans sa maison, de se sentir en sécurité, de se sentir dans une douceur, un calme, vous voyez, un calme, une harmonie. Et ça, c'est votre mot, l'harmonie, mes amis, balance. Il y a des choses que vous réglez. Il est possible aussi, par rapport à cette maison, que des personnes vont déménager, vont partir, vont changer le lieu de vie. On te dit que cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Tu vois, ton refuge, ton cœur. Et il y a des réponses qui sont à l'intérieur de toi pour justement changer ta vision des choses, mais changer de comportement peut-être aussi, changer de travail, changer de partenaire aussi pour certains. car tu sais ce qui est bon pour toi. Tu le sais. Il y a des choses qui vous ont enfermé et vous avez tourné en rond. Mais là, il y a quelque chose qui vous fait sortir de ce rond-point. Tu vois ? Moi, c'est ce que je ressens. Tu vois ? Il y a la justice ici. Il y a la loyauté. Il y a le respect. La fidélité. Mais être fidèle à soi-même. Rester aligné en soi pour écouter son cœur. Écouter ce dont on a besoin d'aller vers les choses qui maintenant, aujourd'hui, te plaisent. Maintenant, ça suffit. On tranche. On quitte. On quitte une situation. On quitte un travail. On quitte quelque chose. Une personne. Un endroit. Un lieu. Pour être en accord avec soi-même. Moi, c'est ce que je ressens. Et donc, il y a des changements au niveau professionnel pour certains. Il y a beaucoup de féminines ici. Beaucoup de femmes. Alors, vous êtes peut-être brunes. Vous êtes peut-être blondes. Alors, si vous êtes brunes, il y a peut-être aussi des discussions, des échanges avec une femme blonde et vice-versa. C'est peut-être cette personne qui vous propose quelque chose, un travail, qui vous propose quelque chose. C'est une personne qui est loyale. Ou il y a peut-être une rencontre aussi sentimentale ou affective avec une brune ou une blonde. En tout cas, il y a une rentrée d'argent ici. Il y a une rentrée d'argent peut-être par rapport à la vente de quelque chose. Un bien immobilier ou un partage de patrimoine. Il y a une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Il est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui vous rapporte autour d'un bien immobilier, d'une maison. quelque chose qui est lié à un bien immobilier. Soit vous le vendez, soit vous en héritez. Donc, il y a une rentrée d'argent ici et vous le revendez, ce truc. C'est possible, mais il y a de l'argent. Il y a un rétablissement ici, de nouveau, un équilibre financier ici. Où on va se sentir bien, on va se sentir à l'abri, on va se sentir rassuré ici. Bon. Ici, je sens aussi qu'il y a peut-être des personnes au niveau sentimental qui pensent à quelqu'un du passé avec qui vous aviez un lien très fort et vous pensez très fort à cette personne et vous souhaitez peut-être retrouver cette personne. Mais peut-être que vous avez des excuses à faire à cette personne. Je ne sais pas. Moi, bon. Alors, il y a des choses qui sont en train de se débloquer ici, que ce soit au côté matériel, que ce soit au côté financier et sentimental. pardon. Oh, ben, décidément, j'ai l'impression que vous, mes balances, vous avez envoyé balader des trucs, là. Les gens ou des situations ici. Ouais. Pour vous, monsieur balance, ouais, il y a vraiment des choses qui se débloquent pour vous dans le travail mais aussi sentimentale. Il peut y avoir un mariage, il peut y avoir une vie commune avec la personne de votre cœur. Il peut y avoir des choses... Bon, voilà, vous êtes prêts, mes amis balance. Il a pu aussi y avoir un choix à faire côté cœur, monsieur. Parce qu'ici, il y a une blonde et une brune, il y avait peut-être le fait de choisir entre deux personnes ou de régler quelque chose avec l'une d'entre elles pour vous libérer. C'est possible. Tu vois, les choses commencent à se débloquer ici. Il y avait peut-être aussi quelque chose au niveau financier, mes amis balance qui vous retiennent, qui vous ont retenu dans un projet. Et vous allez recevoir une somme d'argent. Moi, c'est ce que je ressens. Pas tout le monde. Tu vois, on va devoir faire un choix. On va devoir prendre une décision. On va devoir prendre une nouvelle route. Ici. Professionnel, ouais. Et vous allez le faire ici. vous allez le faire, mes amis. Vous allez y aller. Et ça va être quand même très positif parce qu'il y a l'abondance ici. Dans ce changement, dans ce choix, cette nouvelle route qui commence à se débloquer. Peut-être qu'il y en a ici des personnes qui sont déjà en négociation. Vous allez dire oui, et ça vous apporte l'abondance. Et ça vous apporte aussi l'équilibre. Waouh, c'est beau. Mais moi, je sens qu'il y a des choses qui se débloquent en vous. Vous allez peut-être davantage plus vous écouter ici. Parce qu'on vous dit que des choses se débloquent parce que vous étiez bloqué sur certaines croyances ou sur certaines... Vous étiez dans la résistance. Vous saviez... Vous savez de quoi je parle mais vous ne vouliez peut-être pas l'admettre. Et en l'admettant, vous allez vous libérer. Ouais. On dit stop à quelque chose ici. On dit non à quelqu'un ou on dit non à quelque chose. On arrête d'être exploité. On arrête d'être... On arrête d'accepter trop petit pour soi. C'est peut-être un petit peu pompeux ce que je dis mais c'est vraiment ce que je ressens. Parce que vous avez... Certaines personnes ici ont accepté d'être en dessous de leur valeur. c'est vraiment ce que je ressens. Ici, vous allez acquérir de nouvelles compétences professionnelles ici. Tu vois ? Et vous allez vraiment... Vraiment... Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui étaient en insécurité professionnelle ou financière ou même sentimentale. mais ici, il y a quand même de la joie, de la légèreté, du bonheur, de la clarté aussi parce que vous avez su prendre du recul sur des situations et maintenant, vous dites stop pour aller dans le léger, l'aérien, la joie, aller vers des choses qui vous plaisent. Peut-être qu'ici, parce qu'il y a beaucoup de personnages ici, je sens ici qu'il y a des personnes qui vont se retrouver peut-être dans un groupe, dans une association ou quelque chose comme ça. Vous voyez ? Où est-ce qu'elle est l'autre ? Je ne trouve pas. Vous voyez ? Parce qu'il y a du monde ici. Vous allez peut-être vous engager dans quelque chose de... Tu vois, il y a encore un personnage ici. Ici, on me parle d'amour. On me parle d'amour. On me te dit tout est possible ici. Donc, ici, il y a le couple. Tu vois ? Il y a des personnes qui rencontrent quelqu'un mais quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez quand même prendre votre temps, faire les choses, l'observer. Que ce soit l'homme ou la femme, vous allez vous observer. Par contre, pour d'autres, on s'engage. Il y a un mariage ici. C'est ce que je ressens. Tu vois, ici, il y a quand même une grande vague, quelque chose, un événement, des changements qui arrivent très vite mais qui transforment et qui changent vos pensées, vos convictions, vos sentiments. Vous allez voir le monde autrement. Vous allez penser autrement aussi. vous allez plus être je me mets en valeur et je montre de quoi je suis capable. Mais ça va déjà peut-être commencer par les autres qui vont vous mettre en valeur. Les balances. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a du bonheur. Il y a du bonheur à venir. Il y a de la chance aussi. Et regardez, il y a la fête ici. Ouais. Je crois que ici, vous, mes amis Balance, ouais, il a fallu du temps car c'était un petit peu nébuleux pour vous pendant une longue période peut-être. Vous avez réussi à surmonter, à comprendre des choses. Oui. Mais il y avait encore quelques doutes peut-être. Et vous allez récolter le fruit de tout ce que vous avez planté. Tu vois ? Parce qu'il y a une transformation, une évolution ici. Tu vois ? Et il y a cette fête. On est dans un état de fête d'allégresse, de joie, de bonheur ici. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez vers des choses ou des personnes lumineuses qui vous rendent heureux, heureuses. Voilà. Parce que vous dites stop. Moi, je n'ai plus envie d'être dans l'ombre ou derrière quelqu'un. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour compléter un petit peu ce tirage pour les balances, ascendant balance, si l'unier en balance, pour ce mois de novembre. Tu vois, il y a la chance ici. Il y a des coups de chance, il y a du bonheur, il y a des mains qui se tendent, il y a de l'aide aussi, c'est ce que je ressens. vous avez décidé de mettre toutes les chances de votre côté aussi. Il y a peut-être aussi eu dans votre vie, comme je vous ai dit tout à l'heure, des opportunités que vous n'avez pas saisies. Et il y a des regrets, il y a des trucs, on se dit, merde, j'aurais dû faire, j'aurais dû... Ouais, on aurait dû, on aurait dû, on a fait avec les outils que vous aviez à ce moment-là, puis c'est tout. Il ne faut pas revenir en arrière. Il faut dire, bah oui, bah, allez, on continue à avancer, on continue sa vie. Il y a une chance pour certains au niveau professionnel ici. Il y a quelque chose qui vous est proposé, peut-être que pour certains vous êtes déjà en train de négocier ou il va y avoir une proposition professionnelle qui vous met en valeur, mes amis, balance. Ça, ce n'est pas des moindres, mais ça, c'est super. Il y a quelque chose là, dans le travail, quelqu'un qui vous met en valeur. C'est ce que je ressens, moi. Bon, c'est bien. Tu vois, comme je vous ai dit, il y a bien une rentrée d'argent pour certains où on va pouvoir, peut-être qu'il y a des crédits que vous arrêtez de payer, donc il n'y a plus de choses d'argent à sortir tous les mois, donc on peut faire sa petite réserve. cet argent, cet argent, il est pour vous, en fait. Vous voyez ? Ça peut être aussi une rentrée d'argent par le jeu, je vous le souhaite, ou une rentrée d'argent inattendue. Ça peut être aussi dans ce nouveau travail, dans ce nouveau travail. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est un travail d'équipe. Vous avez peut-être, pour certains, qui veulent peut-être créer quelque chose, je sens que vous avez besoin de l'aide de certaines personnes. On ne peut pas concrétiser quelque chose seul, tu vois ? C'est quelque chose de très lucratif. Tu vois ? Il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent dans votre esprit parce que vous devenez des gagnants. Je ne dis pas que vous étiez des losers, non. Mais ici, vous voulez le meilleur pour vous, parce que vous le savez, parce que vous en êtes capable, parce que vous savez qui vous êtes. Et il va y avoir des opportunités, vous voyez ? Il y a des ouvertures, il y a des portes qui s'ouvrent ici. Il y a des changements ici. Il y a des propositions ou des personnes qui arrivent dans votre vie qui changent votre destinée, qui changent votre vie. Vous voyez ? On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes entouré. De toute façon, vous ne ferez pas n'importe quoi, bien sûr. Il se peut aussi qu'il y ait des choses à éclaircir au niveau familial. Vous avez quelqu'un dans votre maison, dans votre famille. Ici, il y a un enfant, ici. Il y a un enfant à qui on pense beaucoup. Il y a un enfant où on est très attaché à cet enfant. Il est important. Il y a des communications, il y a des échanges, il y a des... Peut-être par rapport à ce nouveau travail. Il y a un entretien, mais on pose des questions, on éclaircit tout. On change de... Il y a des personnes ici qui changent de destination, de pays, de région. Donc, il y a beaucoup de choses à régler. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. C'est une surprise. On ne voit pas ce que c'est le cadeau et il n'est pas ouvert. On ne sait pas ce que c'est. Mais il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui va vous faire renaître, qui va vous faire retrouver votre confiance en vous. Mais aussi, vous allez pouvoir exprimer, c'est ce que j'entends, tout votre romantisme, votre sentimentalisme, tout votre amour aussi. C'est ce que je ressens. Donc, il peut y avoir une rencontre sentimentale. Ça, c'est le cadeau. Ou ça peut être aussi... Je vous l'ai dit, un nouveau travail. Tu vois ? Il y a un retour ici. Il y a un retour de quelqu'un ici. Ou c'est vous qui retournez dans le passé. Vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un pour certaines balances avec qui vous êtes séparés. Et il y a peut-être des choses auxquelles vous pensez. Vous voyez, il y a un contrat de travail ici. Il y a quelque chose qu'on peut vous proposer, mes amis, balance. Mais je sens quelque chose en groupe. dans une association ou autre chose. Vous voyez ? Tu vois ? Il y a encore la maison ici. Tu vois ? Il y a peut-être des gens ici qui déménagent. Vous cherchez peut-être un nouveau logement ou quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tracassées parce que c'est difficile financièrement. on ne peut pas. Mais vous pourrez le faire parce que je vous l'ai dit, il y aura une rentrée d'argent. Ici, il y a aussi pour vous, monsieur, quelque chose qui va vous stabiliser, vous équilibrer. C'est peut-être ce nouveau contrat professionnel. ça peut être aussi l'amour qui rentre dans votre vie, madame, un homme qui rentre dans votre vie ici et qui change votre quotidien et qui va entraîner peut-être un déménagement. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est votre rêve ici. Et oui. Bon, c'est plutôt pas mal votre tirage mes amis balancins. Mais il y a des choses où on doit travailler sur soi, on doit prendre conscience, on doit voir des choses que l'on doit voir en fait. Moi, c'est ce que je ressens. On va prendre un petit message des anges. On va prendre un petit message des anges pour vous. petit message pour les balances, ascendant balance, cinénaire en balance. Quel est le message pour vous ? Il y en a deux. Je les prends. Il y a un projet créatif ici. Et oui, il ne faut pas oublier que vous êtes des personnes très créatives. Très artistiques. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont se lancer dans quelque chose d'artistique, créatif. Peut-être que vous faites des activités créatives et vous êtes très inspiré. Vous avez peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées aussi. Et c'est dans votre art que peut-être que les autres vont enfin voir votre talent, vos possibilités, votre sensibilité aussi. C'est possible. Alors, ça peut être aussi des nouveaux projets créatifs dans votre maison. ça peut être aussi dans votre travail. En tout cas, vous êtes très inspiré mais balance. Très sensible. Très, très sensible. Vous êtes quand même très ouverte et très réceptive à toutes ces énergies, vous voyez, angéliques. Peut-être que vous allez écrire, peut-être que vous allez chanter, peut-être que vous allez créer avec vos petites mimines, peut-être que vous allez écrire un livre, je ne sais pas, vous voyez, danser. C'est aussi par l'art que vous arrivez à transcender les nouvelles énergies, à transcender, justement, les choses que vous allez voir, toucher, dégager, pour avoir une vie harmonieuse et en tout accord avec vous-même aussi. Vous devez vous accorder le droit d'être aimé, d'être reconnu comme belle personne, comme personne créative, intelligente, douce, belle et que vous avez le droit à l'amour. Vous avez le droit d'aimer et vous avez le droit d'être aimé. la deuxième carte qui est sortie pour vous, mes balances, que désirez-vous ? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script. Vous voyez, vous êtes en fin de cycle, vous êtes en train de terminer un chapitre pour en écrire un nouveau. C'est pour ça qu'il se passe tout ça, pour qu'enfin, vous ayez la possibilité de réécrire de nouvelles pages de votre vie. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. C'est beau, hein ? Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation surtout, d'être prêt à mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Et oui, c'est la foi, hein ? La foi, mes amis. Ayez la foi. C'est clair, mes amis. On va prendre une petite carte avec l'oracle de la forêt sacrée. Je vous l'ai dit, je vais changer d'oracle peut-être dans toutes les... avec les signes, je ne sais pas, mais voilà. Alors, une petite carte avec l'oracle de la forêt sacrée, s'il vous plaît, mes anges, mes guides spirituels pour les balances. Là, il y en a vraiment... Oh, oh, oh ! Vous avez la libellule, le changement, la transformation, la métamorphose. Vous voyez ? Ici, la libellule qui est légère, aérienne, elle se détache pour passer ce portail loin des émotions. les émotions du passé, les choses qu'on a ratées, les choses qu'on a fait des mauvais choix, ben oui, on le sait. Mais ici, cette métamorphose, vous vous métamorphosez en libellule, en un petit être, petite fée aérienne pour, vous voyez, se diriger vers un nouveau portail. C'est ça que je sens. Je vais quand même vous lire. Changement. La libellule, pardon. La libellule. Alors, elle est où la libellule, s'il vous plaît ? Je ne vais pas mettre une plombe pour la trouver quand même, la libellule. Voilà, j'ai trouvé, enfin, la libellule, le changement. Vous regardez la libellule glisser à la surface de l'étang avec grâce et élégance. Selon la lumière de ses ailes et son corps irisé resplendissent, comme dans un calédoscope de couleurs. Elle vole sur place, en arrière, s'élève vers les cieux et replonge vers la terre avec un plaisir sincère. Alors, la libellule vous indique que vous pouvez changer de direction et que ce changement est sain. Et c'est ça. C'est de voir clair pour que vous puissiez prendre une direction saine pour vous. Le moment est venu de mettre de côté les traditions, les attentes d'autrui, les fausses croyances, les pensées limitantes. Je vous en ai parlé. Vous êtes appelé à créer vos propres rituels. Vous êtes libre de vous exprimer, de laisser votre esprit s'épanouir. Les libellules sont les acrobates du ciel. Non seulement elles peuvent voler en arrière mais aussi à l'envers et tourner à 360 degrés tout en restant gracieuse. L'esprit de la libellule vous invite à reproduire cette audace intrépide. Dépasser les comportements prévisibles. Ce n'est pas parce que vous avez toujours agi d'une certaine manière qu'il faut perpétuer cette habitude. si vous ne pouvez pas contrôler les circonstances exactes de votre vie vous pouvez maîtriser le sens que vous leur accordez. Choisissez les significations qui vous confèrent du pouvoir car l'heure de l'associance de la prévisibilité et de l'enthousiasme a sonné. L'esprit de la libellule vous dit soyez prêts à changer de perspective et la chance vous sourira. Il faut parfois savoir reculer pour mieux avancer. À mesure que les gens vieillissent les changements leur apparaissent plus complexes afin d'activer la jeunesse. Soyez prêts à évoluer sans hésiter. Et oui on te dit de sauter d'oser d'y aller pour aller d'oser d'être toi d'oser vivre ta vie d'oser dire les choses aussi d'oser les dire d'oser réagir aussi. Tu n'as rien à craindre. Ouais. Une métamorphose quand même très profonde ici. C'est vraiment ce que je ressens. quelle est ta transformation ? On va regarder ça après. Par contre là je vais vous faire le jeu de votre destin. Mes amis balance. Destin. Les balances. Eh ben dis donc t'arrête pas de tomber ici le fardeau. Tu vois il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose de lourd qui va être réglé. Il y a quelque chose que tu dois te délester aussi. T'as la force avec toi. On te demande de réfléchir à ce qui est utile en toi ou dans ta vie et ce qui ne l'est plus pour te délester pour lâcher. tu vois ici on te dit que t'as la force que tu fasses des choses que tu mettes des choses en place que tu prennes les bonnes décisions pour être heureuse. Tu as cette capacité de toute façon. tu vois tu as ce lion là qui se laisse caresser par ce personnage ici. Ce personnage il est droit il est fier il est beau il est calme comme le lion mais c'est marrant t'as une force tranquille mais il faut jamais se fier aux personnes qui ne disent jamais rien parce qu'ils observent ils écoutent et quand c'est le moment qu'ils prennent la parole ils disent des choses percutantes ou qui font ce sont ces personnes qui impressionnent les autres ceux qui crient qui machin c'est la personne qui ne dit rien qui impressionne le plus voilà c'est ça qu'on me dit mais là il y a quand même des choses vous prenez quand même conscience de choses qui sont lourdes qui ne sont plus utiles ça peut être des émotions des personnes des choses vous avez la force pour vous délester pour pour ne plus faire partie de ce cette scène de ces ces gens de ce contexte tu vois il y a la maison ici et t'as le soutien on te dit que le bonheur frappe à ta porte c'est ce que je ressens on te dit de savoir le reconnaître de le saisir il y a quelque chose qui se transforme dans ta vie il y a un événement qui arrive c'est assez magique qui va te permettre d'être plus légère d'être plus heureux plus heureuse de quitter cette tristesse ici et tu vas te sentir soutenu ici aimé ici il y a la santé la santé morale la santé physique je te l'ai dit tout à l'heure tu vas prendre davantage soin de toi tu vois tu vois il y a ta regarde il y a ton signe il y a la balance il y a quelque chose qui qui se rééquilibre dans ta vie il y a une justice divine sur tout le mal qu'on t'a fait mais aussi toi tu deviens juste avec toi même tu te rééquilibres mais tu deviens juste avec toi même ouais ce que je ressens tu vois ici il y a la femme dévouée ici la clé du bonheur c'est d'avoir des rêves le seul obstacle serait de ne pas y croire tu vois il y a encore ce truc cette idée de foi et la foi et la foi ouais c'est ce que je ressens alors on va prendre une petite carte avec l'oracle de la transformation ouais c'est une question de foi de confiance en soi mais je sens toi tu es une personne très très droite très équilibrée très toi tu aimes bien la justice tu aimes bien quand les choses sont claires sont nettes et c'est vrai que quand on découvre qu'on s'est mis des barrières parce qu'on a entendu ça toute sa jeunesse non t'es pas capable mais non t'es pas assez intelligente ou intelligent etc et que en fait dans ta vie tu commences à créer des choses à faire des choses tu te dis mais si j'y arrive tu t'es bloqué avec ce truc qui résonnait dans ton inconscient tu te dis mais j'ai manqué des choses parce que j'ai eu peur parce que je me sentais pas capable j'avais peur de décevoir tu vois ça fait mal tu te dis merde j'aurais dû y aller je le sentais je me sentais capable de le faire puis de toute façon j'aurais appris on m'aurait formé bien sûr tu vois quelle est cette transformation profonde que tu vis ma balance c'est très joli mais n'oublie pas il y a une transformation il y a la magie de l'univers il y a un miracle il y a quelque chose c'est quoi un travail de deuil ouais un travail de deuil un travail où tu lâches des choses de fausses croyances des émotions du passé tu dois lâcher quelque chose tu dois lâcher quelque chose un travail une personne aussi et tu vas passer passer à l'action maintenant on me dit waouh c'est ça alors on va prendre une petite carte avec le voyageur sacré quel est ton passeport quel est ton billet d'avion quel est ton passeport n'importe quoi quel est ton billet d'avion quelle destination le voyageur sacré car tu es le voyageur sacré où tu vas répondre à l'appel le temps est venu tu vois il est temps est venu pour quitter des choses du passé des regrets des remords des résistances des fausses croyances tu vois pour aller vers quelque chose de beaucoup plus adapté avec ta fréquence ta vibration avec quelque chose de beau tu vois tu rentres dans un jardin magnifique c'est beau c'est lumineux il y a des fleurs tu vois la porte est ouverte en tout cas tu y vas il y a un animal tu vois il y a le cerf c'est peut-être ton animal totem ici qui va te guider c'est un guide qui t'attend c'est beau wow mes amis balance c'est magnifique il y a des nouvelles ressources tu vois regarde il y a des petits arbustes qui grimpent le long du mur ça me fait penser comme si il voulait passer au-dessus du mur tu vois des nouvelles rencontres des nouvelles ressources c'est toutes tes petites graines qui ont pris aussi tu vois qui ont poussé tu as vu une nouvelle vitalité ouais de nouvelles envies aussi peut-être tu vois envie de faire des choses plein de choses de découvrir d'être heureux d'être heureuse la joie et l'enchantement mes amis ouvrez votre coeur à la joie c'est ce que tu vas faire il y a encore cette lumière là devant toi tu vois il y a quelque chose qui arrive le territoire inconnu vous êtes exactement là où vous devez être et oui regarde ça découvrir le trésor sous la surface se cache une grande richesse et c'est toi la richesse c'est merveilleux c'est beau mes amis c'est très beau un gros changement là parce qu'on prend conscience alors on va prendre un petit dragon un petit message des dragons quel est le dragon qui va vous accompagner qui va vous donner cette force alors ce dragon qu'est-ce qu'il vous donne comme aptitude comme force c'est le dragon solaire doré c'est pas n'importe qui là waouh il vous aide à assumer avec sagesse votre puissance masculine laisser votre ADN être reprogrammé et les codes de lumière être activés vous devenez un guide inspiré et oui vous pouvez aussi devenir un exemple pour les autres parce qu'à chaque fois vous vous êtes redressé parce qu'à chaque fois vous avez été curieux curieuse de nouvelles choses mais aussi peut-être que c'est la force de vous relever de ne plus accepter certaines situations ou certaines personnes parce que vous allez vous allez le faire vous allez quitter vous allez arrêter vous allez dire les choses qui ne vous conviennent pas qui ne vous plaisent pas c'est beau alors mes amis on va prendre deux cartes et là dans les commentaires vous mettrez ce que vous ressentez avec l'oracle je suis ombre et lumière je vais prendre une carte dans fond blanc et fond noir qu'est-ce qu'on vous dit c'est beau j'adore cette phrase je suis le vent on ne me voit pas et pourtant j'existe qu'est-ce qu'elle vous évoque cette phrase et une phrase d'Alexia tu n'es pas ce que l'on a fait de toi ça vous convient parfaitement avec ce tirage tu n'es pas ce que l'on a fait de toi dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez voilà mes amis balance pour ce mois de novembre en tout cas je vous souhaite un très très bon mois de novembre portez-vous bien et prenez soin de vous et surtout réalisez-vous et mettez-vous en lumière aussi parce que vous le méritez vous êtes des personnes adorables je vous embrasse tous très fort namasté merci Merci.